Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous et à vos proches une excellente année 2021. Je suis Jean-Michel Fourier, le président de l'APE-FPI, Association de patients et des dents touchés par la fibrose pulmonaire idiopathique, et je suis moi-même un patient atteint de FPI diagnostiquée en 2017. Dans le cadre des journées contre la fibrose, nous vous proposons avec les laboratoires Roche cette première web conférence de l'année sur le thème de la nutrition. C'est un sujet qui nous tient à cœur à l'association tellement la nutrition est présente quotidiennement dans notre vie de patient. Nous connaissons tous les effets de l'essoufflement, de la fatigue, le manque d'appétit, les dégoûts qui peuvent nous mener à une dénutrition dangereuse. Pour nous éclairer sur le sujet, nous allons échanger aujourd'hui avec, par ordre d'apparition, le professeur Stéphane Junot, qui est pneumologue au CHU de Rennes, Madame Amandine Savoca, nutritionniste et le chef Olivier Chaput, pour des conseils culinaires, et Madame François Gélassi, patiente FPI également et secrétaire de la PEFPI, qui nous expliquera la place de la cuisine dans sa vie quotidienne. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions via le chat que vous devez voir à droite de votre écran. Vous pouvez également commencer à télécharger des documents qui sont disponibles en bas, en bas de votre écran, des documents sur la nutrition et sur l'association. Et enfin, la session est enregistrée et sera disponible prochainement en replay. Voilà, place à nos experts. Professeur Junot, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous éclairer sur ce lien si intime dont je parlais en introduction entre la FPI et la nutrition ? Oui, donc bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais vous montrer quelques diapositives pour essayer d'illustrer un petit peu le propos sur sur fibroses pulmonaires idiopathiques, nutrition et dénutrition. Alors, je crois que moi, je ne verrai pas les diapositives, mais elles vont vous être projetées. Je crois qu'en avant propos, on me demandait d'insister sur le fait que la notion d'effet secondaire lié à des traitements sera évoquée lors de cette présentation, mais sur les effets secondaires personnels, c'est à voir avec le droit de médecin et ce n'est pas le propos de la réunion de ce jour. Donc, je vais vous parler d'alimentation, gestion des effets indésirables digestifs. Et je vais commencer avec des données qui ont été présentées au Congrès européen de pneumologie par une collègue de Barcelone. En fait, il s'était rendu compte en discutant lors de réunions européennes que les effets indésirables rapportés par les collègues pneumologues n'étaient pas les mêmes entre le Nord et le Sud. Dans l'Europe du Nord, on avait des troubles digestifs qui étaient présents dans 30 à 41 % des cas, et en Europe du Sud, plutôt dans l'ordre de 8 à 10 % des cas. Et il s'était interrogé sur le fait que le régime alimentaire était potentiellement différent avec le côté régime méditerranéen qui permettait peut-être de limiter les effets indésirables digestifs. Ils ont donc monté une étude en tirant au sort les patients et les mettant dans un groupe ou dans un autre. Soit un groupe de régime un peu nordique, on va dire, avec de la viande, avec des fritures, avec du beurre. Soit un régime plus méditerranéen, avec des acides gras monoinsaturés, où on retrouvait de l'huile d'olive, des avocats, des poissons gras, type saumon, sardine, macron. Donc ils ont, c'est l'étude clinique MADIET, une étude de phase 4, c'est-à-dire une étude avec des traitements qui existent déjà, des traitements antifibrosants. Et donc les patients chez qui il y avait un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, nouvellement diagnostiqué, chez qui on introduisait un traitement antifibrosant, on leur proposait de participer à cette étude. Et donc il y avait un tirage au sort, ils allaient soit dans un bras, soit dans l'autre, soit le groupe régime nordique, soit régime méditerranéen. Donc c'était des patients d'âge classique pour la fibrose pulmonaire idiopathique, l'âge moyen 71 ans, une majorité d'hommes, et un indice de masse corporelle autour de 29. Et effectivement, on avait les résultats seulement préliminaires présentés à l'ERS au Congrès européen en septembre dernier, mais on retrouvait des effets indésirables digestifs qui étaient beaucoup plus faibles, divisés par deux à peu près, dans le groupe régime méditerranéen, 17%, contre 31% dans le groupe acides gras saturés. Donc on voit que la nutrition, au-delà de toutes les vertus connues des 5 fruits et légumes par jour, dans le cas très particulier d'introduction de traitements antifibrosants chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, cette étude semble montrer, en attendant les résultats définitifs avec impatience, semble montrer que le régime peut avoir un rôle dans la prévention des effets indésirables. Donc ensuite, je vais vous donner quelques données sur la dénutrition et la fibrose pulmonaire idiopathique, et je vais commencer par rappeler ce qu'est la dénutrition. j'ai repris mot pour mot la définition de la société européenne de nutrition, et donc la dénutrition, c'est un manque d'apport ou d'absorption qui conduit à une altération de la composition corporelle, et notamment une diminution de la masse maigre et de la masse cellulaire, en sachant que la masse maigre, ça correspond principalement aux muscles et aux os. Et donc cette diminution, cette altération de la composition corporelle va aboutir à une dysfonction physique ou mentale et à un pronostic plus défavorable. Donc les éléments cliniquement qui peuvent nous aider à apprécier la dénutrition, par exemple on a la perte de poids, plus de 5% du poids initial, ou l'indice de masse corporelle qui correspond au poids sur la taille au carré, qui va être inférieur à 18,5 et je dirais même inférieur à 21 pour les pathologies chroniques. Donc ce sont des éléments qui peuvent nous aider. Ensuite, sur la diapositive suivante, j'ai repris là aussi directement extraite d'un article, mais c'est pour vous montrer la complexité des différents mécanismes qui peuvent intervenir plus ou moins dans la réduction de la masse musculaire et donc dans la dénutrition. On voit qu'interviennent, ce sont les petits carrés saumon ou orange, le fait de fumer, le fait de vieillir, le fait d'avoir des traitements antifibrosants, le fait d'avoir différentes thérapeutiques, que ce soit les traitements antifibrosants ou les corticoïdes, et puis les exacerbations aiguës de la maladie ou le fait d'avoir une restriction, une diminution du volume lié à la fibrose. Tous ces mécanismes peuvent concourir par différentes voies à aller vers une altération des muscles, une réduction de la masse musculaire et donc une dénutrition. Donc ensuite, dans l'évaluation de la dénutrition au niveau médical, on a plusieurs méthodes, des méthodes qui sont plus des méthodes de recherche actuellement et puis j'insisterai à la toute fin sur des méthodes plus cliniques. Donc en biologie, dans la prise de sang, on peut doser certains marqueurs qui peuvent nous aider et je vous ai remis les résultats d'une étude récemment parue où on voit que les patients qui ont dans leur dosage sanguin ont un dosage de préalbumine qui est un marqueur de dénutrition très bas, moins de 0,2 mg par litre, donc c'est quelque chose d'assez bas. On voit qu'ils n'ont pas le même pronostic, la même survie que les patients qui ont un dosage plus élevé. De la même manière, toujours dans le plan de la recherche, au niveau radiologique, sur le scanner des poumons, au-delà des poumons, on peut regarder les muscles et vous avez ici en coloré les surfaces musculaires que l'on peut mesurer et rapporter cela à une évaluation un peu globale de la masse musculaire et on a pu montrer qu'en mesurant ces surfaces musculaires, elles étaient corrélées à l'indice de masse corporelle et que leur évolution ou leur extension était également corrélée ou associée à un pronostic, à une diminution de la fonction respiratoire, à un taux d'hospitalisation, à un taux de survie différent en fonction de ces masses. On arrive maintenant à des données plus cliniques qui vont être beaucoup plus parlantes et beaucoup plus intéressantes, je dirais. Donc le poids, la taille, le poids sur la taille au carré, c'est l'indice de masse corporelle qu'on dit IMC, le suivi du poids et on sait que la perte de poids est également un élément important qui peut faire parler de dénutrition et la limite qui est fixée par la société européenne, c'est 5% de perte de poids. 5% pour quelqu'un de 60 kg, c'est 3 kg seulement. Donc 3 kg, ça peut être finalement assez rapidement atteint et 5% du poids corporel, vous voyez que c'est quelque chose qui peut arriver assez. On a également la bioimpédance métrie électrique qui est quelque chose d'assez simple, mais il faut avoir la machine et ça prend un petit peu de temps. Et vous savez bien que dans la prise en charge des patients, le temps est quelque chose d'important. On a pu sur Rennes faire un certain nombre d'études, on se pose des questions depuis maintenant près de 5 ans sur cette dénutrition et en l'implémentant de manière un peu systématique à nos consultations, on a pu montrer que près d'un tiers des patients étaient dénutris en utilisant des seuils utilisés dans la BPCO, une autre maladie chronique respiratoire, et que cette dénutrition, en appréciant vraiment la masse maigre, donc vraiment ce qui nous intéresse en s'affranchissant de la masse grasse, elle était corrélée, associée à l'indice de masse corporelle. Donc il reste quand même un élément intéressant, même si un peu plus grossier, mais beaucoup plus simple pour apprécier cette dénutrition. Et puis le fait d'être des non-fumeurs ou d'être de sexe féminin était plus souvent associé à une dénutrition. On a montré également dans un groupe de patients plus élevés, cette fois-ci on avait 203 patients, qu'on restait toujours sur à peu près un tiers de patients dénutris et qu'effectivement le fait d'être dénutris était plus souvent associé à de l'hospitalisation, à une moins bonne survie. En revanche, les exacerbations n'étaient pas différentes entre les deux groupes. Donc on pense vraiment qu'il y a des mécanismes physiopathologiques tout à fait différents entre les patients qui vont faire des exacerbations et en revanche le caractère hospitalisation ou survie. Nous avons également repris les grandes études publiées dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et dans cette première grosse étude qui a été publiée récemment, nous avons repris plus de 1000 patients dans une étude clinique. Et en bleu ciel, vous voyez les patients qui étaient dans le bras placebo, donc qui n'avaient pas de traitement pendant les un an de suivi. Et en bleu marine, les patients qui avaient un traitement antifibrosant. Ce qu'on voit, c'est que sur un an, quand on regarde l'indice de masse corporelle, donc le poids sur la taille au carré, moins de 25, donc un IMC normal en fait, 25 à 30 sur poids et plus de 30 obésité, on voit que les colonnes bleu ciel ont tendance à s'aggraver. C'est-à-dire que les patients perdent plus de poids, plus de fonctions respiratoires de capacité vitale forcée, plus l'IMC à l'inclusion est bas. En revanche, sous antifibrosant, il n'y avait pas de perte plus élevée en fonction de cette IMC initiale. Et je dirais de manière encore plus intéressante, quand on regarde la perte de poids sur les un an de suivi d'étude, on retrouve également que sur les barres bleu clair, les patients du bras placebo, plus ils perdent de poids sur un an et plus la fonction respiratoire s'aggrave également, ce qui n'est pas le cas chez les patients traités. Et nous avons également repris sur plusieurs études un collectif de plus de 1600 patients, on fait les mêmes études, c'est-à-dire regarder l'IMC initiale et la perte de poids. Et là aussi, sur 1600 patients différents des 1000 premiers, on retrouve exactement les mêmes choses. une fonction respiratoire qui a tendance à s'aggraver plus vite, une DLCO, une qualité de vie qui va être moindre, une distance au test de marche qui va être plus basse, et également des hospitalisations, voire une mortalité un peu plus élevée. Donc on a vraiment des éléments qui sont concordants, qui nous font dire que cette dénutrition est associée, et j'insiste sur le mot associée, on ne sait pas encore si elle est en lien direct, est-ce que c'est cette dénutrition qui est la cause de ça, ça reste une interrogation. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a des éléments maintenant que l'on sait désormais, le régime riche en acides gras monoinsaturés pourrait prévenir, ça reste quelque chose de potentiel, mais l'étude Maliette a l'air d'être assez en faveur de cela, pourrait prévenir certains effets indésirables, notamment digestifs, des traitements anti-fibrosants. On sait que la dénutrition est fréquente chez les patients atteints de FPI, un tiers des patients, et elle est associée à un moins bon pronostic. En revanche, ce que l'on ne sait pas encore, et ça va être le but d'un certain nombre d'études, c'est est-ce qu'améliorer la nutrition et prévenir la dénutrition des patients atteints de FPI améliore-t-elle le pronostic ? Bien entendu, on pense que oui, mais il reste à le montrer. Et on sait que dans tous les cas, améliorer la nutrition, ça ne peut pas faire de mal, comme améliorer l'activité physique. Donc, les études sont en cours pour répondre à cette question. Différentes études, qu'elles soient très fondamentales, in vitro, s'intéressant aux cellules, ou plus cliniques où on essaye d'avancer. Et donc, sur cette dernière diapositive, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous montre également, si besoin, nous avons différents outils qui sont disponibles sur différents sites, que ce soit pour manger bien, manger sain, ou pour l'activité physique, qui sont des éléments importants pour prévenir cette dénutrition. Merci infiniment pour vos explications extrêmement claires, professeur Junot. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir un dos d'experts, un dos de choc, la diététicienne Amandine Savoca et le chef Olivier Chaput. Bonjour Amandine, bonjour Olivier. Bonjour. Quelle bonne surprise nous réservez-vous ? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc, moi, je suis Amandine Savoca, je suis diététicienne nutritionniste depuis huit ans. J'ai exercé au sein de l'hôpital Abyssen en pneumologie sur ces trois dernières années. Je suis actuellement en libéral. Donc, au sein du service de pneumologie, j'ai souvent été en contact avec des patients atteints de fibroses pulmonaires. Et c'est donc tout naturellement que je me suis penchée sur la manière dont l'alimentation pouvait accompagner nos patients du mieux possible, tant sur ses effets secondaires, mais également aussi sur la prévention et que faire en cas de dénutrition. Donc, au cours de ces années, j'ai pu déjà collaborer avec Olivier lors d'une précédente journée « J'ose contre la fibrose » où on avait eu plaisir justement à animer un duo chef diététicienne. Et je vais te laisser te présenter Olivier à ton tour. Merci. Donc, du coup, je suis Olivier Chaput. Je suis chef de cuisine. Et j'ai aussi une société d'événementiel. Et on a tourné pas mal d'ateliers justement vers les... On a mené entre les cas pas mal d'ateliers vers les différents patients atteints de différentes maladies. Voilà. Donc, la fibrose, on avait fait un atelier avec Amandine, mais aussi le cancer et autres maladies qui a un impact direct avec le plaisir en tous les cas de s'alimenter. Alors moi, j'ai pas la notion scientifique qu'on vient d'entendre et de voir. Et j'ai la notion, on va dire, trucs et astuces de chef de cuisine qui peuvent des fois rendre service dans nos ateliers. Et justement, c'est lié à la nutrition qu'on arrive à faire quelque chose de très sympa. D'ailleurs, on a fait pas mal de petites recettes que vous retrouverez sur un livret. Et voilà, donc, on va peut-être pas trop en dire en discours, mais en tous les cas, on vous a préparé une petite vidéo d'une recette de balottine de volaille. Donc, si on peut regarder la vidéo, on vous la commentera avec plaisir avec Amandine juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Chaput, je suis chef de cuisine. Nous allons voir ensemble une recette de balottine de volaille. Moi, aujourd'hui, j'avais décidé d'agrémenter une autre recette de balottine de façon à ce que vous ayez plusieurs idées. Pour cette recette, c'est simple. J'ai besoin des escalopes de volaille, les tomates séchées. Donc, moi, je les ai pris confites. Là, on a décidé de prendre des billes de mozza et le basilic frais, voilà, qu'on va retrouver aussi dans notre recette. On prend les tomates et on va en faire, voilà, des petits liens comme ça, tout simple. Il faut compter à peu près une tomate séchée, voilà, par balottine. On a nos petites billes de mozza, on a nos tomates séchées. Voilà, je vais les mélanger, ça va permettre un petit peu de mettre de la saveur des tomates séchées avec les billes de mozza. Donc, maintenant, la farce est faite. On va passer à l'élaboration de la balottine. Notre escalope de volaille sur le papier film. On va saler notre volaille, pas trop parce que, bien évidemment, je vais utiliser des tomates séchées qui sont elles-mêmes déjà salées. Maintenant, je vais disposer les feuilles de basilic. Je vais mettre mes petites billes de mozza, les tomates séchées coupées en lanières. Voilà, je fais une ligne, en fait, en plein milieu de la balottine. Ça, c'est important. Donc, je vais enrouler ma volaille autour de ma farce. J'ai la partie épaisse que je ne vais pas toucher et la partie fine, je vais venir légèrement la mettre dessous. J'amène la balottine proche de ma planche. Je ferme la balottine à l'aide du film. Et ensuite, sans serrer, je n'ai pas besoin de serrer, je vais faire deux, trois tours comme ça. Et là, je vais rouler la balottine. C'est-à-dire que je vais la fermer comme ça de chaque côté. Je tourne, voilà, je mets de la planche, je fais le tour autour de mon doigt. Je fais un nœud, mais alors le nœud le plus basique qui existe. Et je vais rapprocher le nœud, voilà, de ma balottine de volaille. Le tour est joué. On a une balottine régulière. On aura une belle homogénéité de cuisson. D'ailleurs, on part en cuisson. Nous avons fini le montage de nos quatre balottines. Donc, nous allons les mettre en cuisson. Très simple. Une eau frémissante, surtout pas bouillante. C'est très, très important. Surtout pas bouillante. Si vous avez un thermomètre, c'est encore mieux. Vous mettez l'eau à 85 degrés. C'est parfait. Après 20 minutes de cuisson, on a les balottines, voilà, elles sont du coup bien blanches. Donc voilà, maintenant, on va enlever les balottines du film plastique. C'est très simple. Je coupe les nœuds de chaque côté. Et là, je vais couper la balottine. Moi, je vais faire des petites rondelles. Voilà, on découpe délicatement. Et ensuite, on va aller dresser notre balottine dans l'assiette. Voilà, notre balottine est dressée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Donc, nous voilà de retour. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous a déjà donné envie de la reproduire. Elle vous donne un aperçu des nombreuses recettes que vous pouvez retrouver dans notre brochure « Mangez bien, mangez sain ». Moi, j'ai fait le choix de cette recette en tant que diététicienne. D'une part, par rapport à l'apport en protéines, au niveau de la dénutrition et de la prévention de la dénutrition, elle est vraiment primordiale d'avoir un apport en protéines suffisant sur la journée. Et au travers de cette recette, notamment ici, avec le choix qu'a fait Olivier de faire une farce avec de la mozzarella et la protéine de la viande, on est sur un apport en protéines qui est assez intéressant. On va être sur une technique qui peut paraître très compliquée, Olivier, et finalement qui n'est pas si compliquée que ça. Je te laisserai peut-être en parler sur le fait de se lancer dans des nouveautés culinaires en choix des techniques. Donc voilà pour ce qui est en tout cas de mon choix nutritionnel, il est là. Et ce qui est intéressant, et peut-être Olivier, tu pourras donner d'autres idées de farce, c'est que cette recette en soi, elle peut se décliner en fonction des saisons. Le fait de décliner les recettes en fonction des saisons, c'est d'avoir des produits de saison qui vont être naturellement plus riches en vitamines et en minéraux parce qu'ils sont cultivés auprès du soleil, dans la terre dont ils ont besoin sur cette saison-là. Oui, en fait, c'est une recette qui est très intéressante. D'une part parce que à la volaille, il y a quand même une viande qui est assez neutre et du coup, on peut l'accommoder avec plein de choses différentes. Donc là, bien évidemment, on avait choisi de faire avec, si c'était un petit peu tomate mozza, donc c'est l'hiver, donc on a plutôt travaillé sur la tomate séchée. Mais plus on va approcher sur l'été, par exemple sur le chivret, vous avez une autre recette avec des poivrons et on peut essayer de s'amuser à créer, en tous les cas, d'avoir un petit peu d'inventivité sur les recettes. Alors la balotine de volaille, une fois qu'on a la technique tout simplement de rouler la balotine, c'est quelque chose de très facile parce qu'on peut la décliner. C'est-à-dire qu'on peut très, très bien en plus la conserver. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est roulée dans le film, qu'elle va être pochée, on peut lui donner bien évidemment tous les goûts et toutes les saveurs qu'on veut en fonction de votre envie, de votre appétit, de ce que vous aimez. On peut tout simplement mettre des épices, curry, un peu de paprika ou autre, si on veut juste donner un petit peu de goût, mais on peut aussi l'agrémenter avec plein d'autres choses, même des fruits secs, ce qu'on appelle la balotine mendiant. Et en fait, une fois que cette balotine est faite, elle est cuite. Elle se conserve d'une part assez longtemps au frigo, à peu près une semaine, parce que justement elle est renfermée grâce à ce film et avec cette cuisson, qui est plus ou moins une cuisson sous vide en fait, donc elle va très, très bien se conserver. Et en plus, le jour où vous êtes en forme pour cuisiner, il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs et vous allez pouvoir très facilement la congeler. Et le jour où vous avez un peu moins envie de cuisiner, où vous êtes un petit peu moins en forme, voilà, vous pouvez très bien ressortir une balotine du congèle, la mettre tout simplement au réfrigérateur. Donc en général, ça dégèle entre 12 et 24 heures selon la puissance du frigo. Mais enfin voilà, ça vous permet d'anticiper vos repas. Et en plus, il y a plein de choses comme ça qui se congèlent et dont il faudrait voir sous le contrôle d'amandine. Mais bon, ça ne modifie pas vraiment, en tous les cas, les textures et toute la partie goût, gustative, ça ne modifie pas parce qu'en fait, ça endort l'aliment. Le tout, c'est de savoir bien le réveiller. C'est pour ça qu'on dit que pour réveiller un aliment congelé, on a tendance à le sortir dans le réfrigérateur et de laisser dégeler le lancement pour qu'il revienne à son état naturel. Donc ça vous permet, en tous les cas, c'est une petite recette qui vous permet d'anticiper vos repas. Quand vous êtes plus en forme et que vous avez envie de cuisiner, il ne faut pas hésiter. C'est là que vous pouvez anticiper vos repas pour les jours un peu plus difficiles. Oui, effectivement, Olivier, je vais rebondir sur ce que tu disais. Le fait de surgeler, congeler un aliment, on peut avoir une petite perte en termes d'apport nutritionnel qui est totalement négligeable par rapport aux bénéfices que vous avez à avoir organisé vos préparations qui vont rester maison et donc plus intéressantes que des préparations industrielles. Je vais rebondir sur ce que disait également professeur Jounot par rapport à la qualité des graisses de l'alimentation dans le régime méditerranéen. Il faut savoir qu'une alimentation industrielle va à l'opposé d'un régime méditerranéen par rapport aux graisses qui sont apportées dans les aliments industriels. C'est là que c'est intéressant aussi de faire sa propre cuisine, c'est de maîtriser la qualité des aliments qu'on va avoir dans notre assiette. Ce qui est très intéressant aussi sur ce que tu disais, Olivier, c'est que visuellement, les balottines et plein d'autres repas, on a travaillé tout notre livret sur ce principe, c'est que visuellement, ça met en appétit. Et quand on a moins d'appétit, faire quelque chose de beau, ça commence par là aussi, se mettre en appétit. Au niveau des odeurs, quand on est sur les épices, la farce, etc., on va être beaucoup plus stimulé. Et je pense qu'Olivier, tu m'en parleras mieux que moi, mais ça apporte aussi, ça amène à faire appel à sa créativité. Et la créativité, elle peut commencer, et je vous invite à le faire pour aussi stimuler l'activité physique. Elle va commencer par aller au marché aussi pour choisir ses ingrédients. C'est vrai que la créativité en cuisine, elle est en allant voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, bien sûr, on peut prendre des magazines, lire et tout ça, avoir un petit peu s'informer sur les saisons et tout ça. Mais c'est vrai que quand on se balade, quand on va faire nos courses ou quand on se balade sur les marchés, c'est là où justement on crée l'envie. Et donc, plus on va s'ouvrir en tous les cas aux autres et s'ouvrir, aller sur les marchés et autres, plus on va avoir envie en tous les cas de cuisiner. Alors, ça marche bien évidemment pour des personnes en bonne santé, mais le fait d'être aussi atteint de différentes maladies comme ça, qui souvent nous affaiblit souvent. Moi, je dis souvent aux patients qui viennent nous voir. Alors moi, j'ai un discours plutôt de chef de cuisine, mais je dis souvent cuisiner quand vous avez envie, cuisiner ce qui vous fait plaisir, manger ce qui vous fait plaisir, parce que c'est pour moi d'une grande importance. Je pense que si on mange plein de choses variées justement, on essaie de se maintenir en tous les cas en bonne santé. Et la créativité passe aussi par aller voir ce qui se passe à l'extérieur, discuter avec d'autres personnes. Donc là, tout simplement, je reviens sur ce balottin, mais ça a été une discussion entre Amandine et moi. Amandine dit, tiens, on pourrait me faire avec le poivron. Moi, je dis, tiens, ça, c'est l'hiver. Alors, plutôt, au moment où on a tourné les vidéos, on a dit, on va plutôt s'orienter vers les tomates séchées, qu'on trouve et voilà, utiliser des huiles aussi un petit peu différentes. Voilà, essayer de varier au maximum. Mais c'est vrai que la créativité, c'est en se baladant en tous les cas, en allant en contact des maraîchers, voire peut-être des producteurs aussi qui sont à côté de chez vous, qui va vous donner envie en tous les cas de faire des choses. Et pour la dernière petite chose que je rajouterais, ce qui est important aussi, parce que j'ai pu le remarquer, c'est de se créer une ambiance quand on mange. Par exemple, on peut très bien se préparer une petite balottine avec un petit peu de riz ou autre en accompagnement, mais de se créer une ambiance, en tous les cas, quand on va vouloir manger, ça fait du bien. Il y a un petit fond de musique, voilà. Créer cette ambiance-là, voilà, ça va donner en tous les cas une envie de peut-être se nourrir et se nourrir différemment. Voilà, moi, je voudrais conclure avec ça. que l'assiette marche avec l'ambiance. C'est le regard du chef et c'est vrai que de mon regard à moi, ce qui est intéressant et j'en conclurai là aussi, c'est que parfois traverser une maladie, ça peut aussi vous amener à vous ouvrir à une nouveauté culinaire et justement à ouvrir à manger différemment pour sa santé, mais aussi pour son plaisir. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette brochure. Je suis certaine que vous y trouverez votre bonheur. merci, merci Amandine et Olivier. Je vous remercie tous les deux pour ces conseils à viser cette pause gourmande. Il me tarde, Olivier Amandine, il me tarde de tenter l'expérience de la balotine en famille. On vous tiendra au courant. Dans la catégorie des recettes qui donnent faim, Françoise, je me rappelle d'un magnifique fraisier que tu avais réalisé lors d'un défi pâtissier. Peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît ? Effectivement, Jean-Michel, j'ai passé un excellent moment et cela m'a permis d'apprendre à préparer un fraisier comme un chef lors de cet atelier de la Fédération des pâtissiers improvisés. Mais nous étions quand même accompagnés du chef Didier Lenterrière qui nous a largement aidé à réaliser ce beau fraisier. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner et maintenant avec ma FPI, je sais que l'équilibre alimentaire est très important. Alors, je prends plaisir à préparer des repas, toujours évidemment à base de viande ou de poissons qui sont des protéines et qui sont aussi indispensables pour préserver ma masse musculaire. Je les accompagne soit de légumes cuits ou de féculents ou les deux à la fois. Tout dépend de mon envie du jour. Je varie en fonction de mes états d'âme de la journée en fait. Donc, je prends aussi ce qui est très important des repas plus légers car je me suis rendu compte que si je mangeais trop au cours d'un même repas, j'étais très vite essoufflée évidemment car mon estomac étant trop plein, en fait, il m'oppresse les poumons et du coup, j'ai du mal à respirer. Donc, je préfère prendre des encas si une faim se fait sentir au cours de la journée en prenant soin à l'étage ou du fromage, ce qui me permet de garder un peu d'énergie. Parfois, certaines odeurs d'aliments, on en parlait tout à l'heure, certaines odeurs d'aliments chauds me dérangent. Alors, dans ce cas, j'essaye de trouver une autre recette avec d'autres herbes ou d'autres aromates que j'accepte mieux au niveau de l'odorat. Et en général, ça marche. Ça m'est déjà arrivé, donc je change en fait les odeurs de la cuisson pour mieux accepter le plat que je suis en train de faire. Et j'ai plus plaisir à le manger par la suite. Le fait de préparer de bons repas me fait extrêmement plaisir. Donc, je rejoins Olivier. Donc, il faut vraiment avoir le plaisir à les partager avec des amis. Et je prends aussi le temps de manger. C'est important car c'est toujours un moment de partage, d'échange et de convivialité. J'essaye aussi de bien m'hydrater tout au long de la journée. Mais c'est important pour que le corps élimine toutes les toxines. Le matin, j'essaye avant mon petit déjeuner de faire un peu d'activité physique pour maintenir mon souffle et surtout ma musculation. Ce qui est important en plus de bien s'alimenter en général. Et après mon effort, je mange généralement du jambon ou du bacon avec des œufs et du café ou du jus de fruits. Ce qui me fait plaisir à ce moment-là en fait. Et qui me fait tenir jusqu'au déjeuner. En conclusion, il faut bien s'alimenter et faire de l'activité physique. Ce qui ne peut être que bénéfique pour ma FPI. Et me sentir en forme et en espérant que je puisse vivre plus longtemps en ayant tout cet équilibre alimentaire et physique. Merci Jean-Michel. Merci pour ton témoignage Françoise et ta conclusion positive sur le lien, la nécessité d'avoir une bonne alimentation mais aussi une bonne activité physique. Je te remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le lien de la vidéo du défi de Françoise sur le fraisier et la recette se trouve dans les documents qui sont téléchargeables en bas de votre écran. Merci Françoise. Merci. Le temps passe vite mais nous allons avoir le temps de répondre à quelques questions qui ont été posées sur le chat. Première question. Sur la période en fait, souvent en hiver il n'y a pas beaucoup de fruits. Avez-vous des recommandations dans cas savoureux pour cette saison hivernale ? Je vais peut-être prendre la parole. D'une part, ce qui peut être fait c'est d'utiliser les fruits d'été pour faire des préparations comme des compotes ou de les mettre portionnées au congélateur pour pouvoir les ressortir en hiver. Ça se congèle et se décongèle très bien tous les fruits en général. Donc vous pouvez utiliser cette première option. Et pour d'autres idées d'encas, vous pouvez également faire des encas avec par exemple du fromage blanc, des fruits secs et des fruits oléagineux, amandes, noix, noisettes, pistaches qui sont très intéressants pour les matières grasses qu'ils apportent. Donc voici une idée d'encas. Il peut y avoir peut-être Olivier, je ne sais pas, les Energy Balls qui sont très en vogue en ce moment aussi ou d'autres idées d'encas intéressantes. Peut-être Olivier, tu en as ? Oui, je pense que tu as bien résumé. C'est vrai que les fruits d'hiver sont plutôt tournés sur des fruits plutôt exotiques. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours, en tous les cas, les moyens et la façon de préparer ces fruits-là qui sont quand même moins communs. Si on tourne autour de l'ananas, de la mangue en ce moment, on trouve pas mal de choses. Les agrumes, souvent l'hiver, on a quand même pas mal d'agrumes. C'est vrai qu'on a moins de diversité au niveau des fruits et aussi des légumes d'ailleurs. Mais l'hiver, les légumes, c'est un peu pareil, on tourne autour du chou. Mais c'est vrai que je pense que l'idée de congeler l'été, en tous les cas de faire des préparations l'été qu'on peut ressortir plus tard. Moi, je suis assez adepte de la congélation si elle est bien faite avec le respect du produit. Régulièrement dans mes ateliers, je fais des tartes aux prunes par exemple et j'amène où les mirabelles se congèlent très très bien. Et si on congèle même des rainclouds qu'on dénoyote et qu'on les congèle par demi, ça permet l'hiver de se faire quand on a envie de dérouler une pâte feuilletée, mettre un petit peu de poudre d'amande, mettre juste nos oreillons de prunes dessus et on met ça au four et c'est excellent. Donc voilà, il y a pas mal de trucs et astuces autour de ça. Et à mon avis, la congélation, ça peut bien nous aider dans ce genre de choses et de ramener un petit peu de soleil l'hiver, c'est sûr que ça fait pas de mal. En complément de votre réponse, peut-être Olivier et Amandine, pour ce qui est des boissons, sachant que vous parlez beaucoup d'agreux, mais les agreux, c'est un nombre assez important de patients quand même, qui peuvent avoir des difficultés de transit, c'est pas forcément évident. Et puis le besoin d'apport suffisant pour lutter contre la dénutrition, est-ce que vous avez des recommandations en termes de boissons ? En termes de boissons, on peut partir sur des milkshakes, par exemple, parce qu'on va avoir un petit peu d'apport en protéines au travers du produit laitier et mettre un fruit, une banane par exemple, qui peut être assez consistant et permettre un encas assez intéressant. Il me semble d'ailleurs que dans le livret, on a un milkshake. On peut, pour les jus qui seraient mieux tolérés, faire un jus de fruits frais aussi. Ça peut être tout à fait intéressant sous condition que ce soit toléré. Voilà pour des exemples de boissons. Pour les jus de fruits, enfin pour les smoothies et milkshakes, il faut savoir que les deux fruits en ce moment qui sont des liants intéressants, c'est la banane et la mangue. C'est des fruits qui permettent de bien lier les choses et donc d'avoir une consistance intéressante et de ne pas avoir ou un milkshake ou un smoothie, vous savez, un peu tranché, qui ne va pas spécialement faire envie. C'est vrai que, comme dit Amandine, l'idée de la banane, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté anxiosité qui va nous permettre d'avoir une consistance assez intéressante, même si à côté, on rajoute d'autres fruits dans notre smoothie. Le fait de mettre soit banane, soit mangue, même les deux d'ailleurs, si on est très gourmand, ça marche. Et je pense peut-être que les smoothies et les jus de fruits comme ça faits maison sont nettement meilleurs au niveau d'apport moindre en sucre que les jus de fruits comme le jus d'orange acheté dans le commerce. Je pense que c'est quand même une meilleure nutrition avec les fruits frais. Alors effectivement, il faut faire attention avec les fruits industriels. Si on ne prend pas du 100% pur jus, on peut être sur des ajouts de sucre en complément du jus. Ce qui est vraiment intéressant sur le fait de faire un fruit frais et de le boire dans la minute, en fait, c'est qu'on va pouvoir maintenir l'apport en vitamine qu'on ne retrouvera pas dans les jus de fruits industriels parce que beaucoup de vitamines ne se conservent pas dans le temps. Voilà. Une question pour vous, professeur Genot, en tant que pneumologue et le regard médical. Quel regard portez-vous sur les conseils donnés par Olivier et Amandine ? Est-ce que vous avez des retours de patients qui correspondent aux conseils qu'ils donnent ? Quel est votre regard par rapport à ça ? Effectivement, je pense que le plaisir de manger, c'est quelque chose d'important. au-delà des apports protéiques, etc. On voit bien qu'on a quelques patients qui peuvent vivre tout seuls et ils le disent très bien. Quand ils sont tout seuls, ils ont beaucoup moins envie de manger et mangent très peu. Et par contre, s'il y a de la famille, des amis, quand les restaurants étaient ouverts, ils en profitent beaucoup plus. Et là, ils ont des apports beaucoup plus intéressants. Donc, je pense qu'effectivement, au-delà du côté très médical que je vais avoir tendance à mettre en avant, peut-être plus, je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce que disaient Amandine et Olivier sur le plaisir de manger, sur la mise en forme, sur le fait de se faire plaisir. Je pense que ce sont des choses vraiment très importantes. Pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, professeur, vous parliez d'une proportion d'un tiers à peu près de patients à FPI souffrant de dénutrition. J'ai envie de vous poser la question pour les autres. Et on est quand même une proportion. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on est plutôt en surpoids ? Est-ce qu'on est chanceux par rapport à nous ? Et est-ce qu'il faut bien se garder de maigrir ou est-ce qu'il faut faire des efforts par rapport à sa nutrition ? Alors, c'est une excellente question. C'est vrai qu'en fait, on voit que dans les études que l'on a faites en regardant les grandes études cliniques avec les 1000 patients et 1600 patients, la limite, le seul qui a été pris, ce sont les IMC à moins de 25. Or, entre 21 et 25, c'est un poids normal. Donc ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. On ne demande pas aux gens d'être en surpoids ou obèses. Ce n'est pas une fin en soi. Et en même temps, un IMC entre 21 et 25 est un IMC normal. On voit bien dans nos travaux locaux que ces deux tiers de patients dénutrient quand ils ont moins de 25 d'IMC. Donc, en fait, c'est là la limite du poids ou du poids sur la taille au carré. C'est qu'on a l'ensemble du corps, c'est-à-dire le gras et le non gras. Et ce qui est important, c'est d'avoir des os et des muscles et d'avoir quand même un peu de graisse. Parce que ça protège quand il fait froid et pour se baigner, par exemple. Mais c'est vrai que ce qui va être important, c'est de garder des muscles. Donc, les patients en surpoids et les patients obèses, certainement, ils ont une masse musculaire et une masse osseuse qui est bien meilleure. Et ce n'est pas le fait de viser un surpoids et de viser une obésité, bien évidemment. Et c'est là où l'exercice physique, on rejoint un petit peu tout ça. C'est en lien, en fait, entre l'alimentation, l'exercice physique, tout ce qui est recommandé finalement en population générale, mais qui n'est pas forcément très bien fait. Là, ça prend tout son sens et toute son importance quand il y a une pathologie chronique comme ça. Donc, je dirais, être en surpoids ou être obèse, oui, évidemment, il faudrait essayer de perdre du poids, mais pas en passant par un régime drastique comme on peut voir parfois avec des choses catastrophiques. Mais là, mes collègues Amandine et Olivier seront bien mieux placés que moi pour dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. En revanche, la méthode médicalement que moi, j'utilise, c'est tout ce qui tourne autour de la réhabilitation respiratoire et de l'activité physique, mais encadré là aussi, pas de l'activité physique faite n'importe comment. On a des programmes de réhabilitation respiratoire qui sont très bien faits et qui vont permettre vraiment d'optimiser cette activité physique et peut-être d'aller vers une perte de poids, mais qui sera une perte de graisse et surtout pas une perte de muscles et même une prise de muscles. Merci. Une question plus générale. La cuisine, c'est aussi effectivement, je crois que vous en avez parlé, un facteur de lien, d'une manière de créer du lien. Donc, en ces temps de pandémie, quels sont vos conseils ? Est-ce qu'il faut faire de la cuisine par vidéoconférence ? Je te laisse te prononcer, Olivier, parce que je pense que c'est une tendance qui fonctionne plutôt bien. Oui, oui. En fait, c'est ce qu'on a remarqué en tous les cas avec l'aspect confinement, c'est que ça nous a permis aussi, nous, de nous remettre un petit peu en question sur nos ateliers. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de démonstrations, ateliers et autres, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi pour les entreprises, les particuliers. Et en fait, on s'est aperçu que quand tout ça s'est arrêté, il y avait un véritable manque, un peu comme les restaurants et autres. C'est vrai que c'est des choses qui manquent et on est un pays qui aime justement le contact et tout ce qui est autour de l'alimentation gastronomique ou autre. Et c'est vrai que nous, perso, on organise pas mal d'ateliers comme ça en visioconférence où on envoie une liste de courses et on fait la recette ensemble. Mais je pense que c'est une très bonne chose de faire ça aussi entre amis, de se dire qu'on n'a pas l'occasion de se voir, on va se faire un petit atelier ensemble. Alors, on peut être 4-5, on décide d'un repas. Et c'est vrai que ça fait des petits challenges comme ça entre les amis. Et je pense que toutes ces choses-là sont moteurs. Avant tout ce qu'on vivait, en tous les cas au niveau du confinement, moi je dis souvent et notamment chez les étudiants, voilà, vous savez pas trop cuisiner. Vous pourrez éviter de manger toujours la même chose. Il y a quelque chose qui peut être très intéressant, c'est d'être 4-5 amis, d'aller faire les courses ensemble, de rentrer à la maison et de cuisiner ensemble et de manger ensemble. Et mine de rien, en croisant les idées des uns des autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, même au niveau du marché, ça fait une émulation. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je pense que dans les maladies comme ça qui peuvent nous toucher, je pense que c'est intéressant de garder ce genre de lien-là parce que ça fait des connexions qui sont très positives, à mon avis, en tous les cas, ne serait-ce que sur le moral. Et en plus, si on a le plaisir après derrière de manger ce qu'on a créé, je pense qu'on a gagné, quoi. Merci. Encore une nouvelle question. Quand on est allé, ça arrive assez fréquemment, on manque total d'appétit, en fait. On n'a pas envie de se mettre à table. Est-ce qu'il y a, parmi tous vos conseils, un type d'aliments à privilégier, malgré tout, pour effectivement lutter contre l'autre, contre une possible dénutrition ? Plutôt que de faire un repas complet, en fait. Je ne me sens pas de faire un repas complet. Est-ce que je dois privilégier quelque chose ? Quand il n'y a pas du tout ou très peu d'appétit, on va chercher à apporter le maximum d'apport énergétique dans des tout petits volumes. Parce que se forcer à manger quand on n'a pas d'appétit, plus le volume est important et plus le risque, c'est de rendre son repas et d'induire des troubles digestifs aussi. Donc, on va chercher des aliments à forte densité énergétique. Comme on dit, on peut créer cette densité énergétique. Je vais prendre l'exemple de la purée qui est très parlante. Faire une purée de pommes de terre dans laquelle on aurait pu intégrer un œuf battu et quelques morceaux de fromage. Votre purée, pour une cuillère équivalente, elle va être beaucoup plus enrichie et ça va vous permettre que le peu que vous mangez vous nourrisse davantage. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Il y a quelques recettes justement sur le livret qui sont identifiées par un pictogramme quand on n'a pas beaucoup d'appétit. Et l'autre conseil que je vais pouvoir donner, c'est de ne pas manger de trop grandes quantités sur un seul repas, mais de faire plusieurs repas. Prenez un petit déjeuner. Prenez une petite collation dans la matinée, ce qui passe à midi, refaites une collation à 16h, au dîner et le soir. Et si vous êtes en grande difficulté et que vous constatez que votre poids diminue, parlez-en au médecin, à votre diététicien également. Faites-vous accompagner et ne laissez pas s'installer cette perte d'appétit surtout. Merci beaucoup. Il va être temps de conclure et je vous remercie tous, Amandine, Françoise, Olivier, Professeur Junot, pour votre temps ce soir et puis toutes les informations que vous avez partagées, les réponses aux questions. En conclusion, je veux juste vous dire qu'informer et aider, c'est vraiment deux de nos raisons d'être à la PEFPI. Donc, vous pouvez continuer, bien sûr, à nous transmettre vos questions. On essaiera d'y répondre ou on les transmettra. On les transmettra nos expériences. Il y en a quelques-unes très techniques qui viennent d'arriver qu'on vous transmettra pour une réponse aux personnes qui les ont posées. Je rappelle que vous trouverez en bas les infos sur l'association et je vous invite vraiment à télécharger la brochure « J'ose contre la fibrosse, mangez bien, mangez sain ». Elle est vraiment très complète. Elle reprend ce qui a été dit aujourd'hui de manière illustrée avec des exemples. Donc, vraiment, allez-y. Ne vous privez pas et téléchargez-la. Voilà. Nous espérons que cette conférence vous aura été utile et pourquoi pas vous aura ouvert l'appétit. Il va bientôt être l'heure de préparer le repas sans parler d'apéro Olivier. J'espère vraiment que vous y aurez pris du plaisir. On espère vous retrouver très bientôt pour des nouvelles conférences. Merci à tous. Je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas de rester prudents. Faites-vous vacciner. Profitez de la vie. Et puis, à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.